Qu'est-ce que c'est le phénomène de la transcription de l'ADN ? La transcription est un processus de synthèse de l'ADN, donc il s'agit d'un processus de polymérisation de l'ARN, puisque l'ARN est un polymère, bien entendu, donc c'est un processus de polymérisation de l'ARN. Qui se passe au niveau du noyau, si on est chez les eucariotes ? La transcription, une de ses caractéristiques, c'est d'être sélective. Sélective, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement à la réplication, quand vous répliquez, vous répliquez la totalité, bien sûr, de l'ADN et du génome. Ici, vous ne toucherez, enfin, vous ne transcrirez que des régions qui sont des gènes. Donc, seuls les gènes seront transcrits. C'est pour ça que la transcription est dite sélective. Donc, ça ne touche pas tout le génome, ça touche uniquement les parties qu'on a définies comme étant des gènes. Ce qui représente, je veux dire, à peine 5%, moins de 5% de la totalité du génome. Une autre caractéristique, c'est que quand vous avez répliqué l'ADN, vous avez répliqué les deux brins, bien entendu, de l'ADN, les deux brins parentaux. Pour faire la transcription, vous ne transcrirez qu'un seul brin. Dans un ADN qui est bicaténaire, un seul brin sera transcrit et le brin qui est transcrit est appelé brin matrice. C'est la matrice, toujours, on parle toujours de matrice, c'est la matrice qui sert de modèle qui sera transcrit en ARN, par qui ? Par une ARN polymérase, puisqu'il s'agit de polymérase de l'ARN. Donc, l'enzyme qui réalise ça, c'est une ARN polymérase. On rappelle juste de ce schéma à retenir. Voici un ADN bicaténaire. Et la région, ici, qui répond à la définition du gène, c'est ce gène qui va être transcrit. L'ADN ou un gène étant fait, constitué de deux brins, seul un brin, qu'on appelle matrice, qui sera utilisé pour être transcrit en ARN. Notre brin qui n'est pas transcrit, on l'appelle non-matrice, on l'appelle codant. Donc, on utilisera uniquement le brin appelé matrice pour la synthèse, pour être transcrit en ARN. Alors, l'ARN polymérase qui va réaliser ce travail et va édiger un certain nombre de choses. L'ADN, d'abord, doit être bicaténaire. Tout le monde dit, le gène doit être intact. Donc, on n'allait pas utiliser un gène où les deux brins sont séparés. L'ADN doit être intact, bicaténaire, correct. Et elle aura besoin, donc, d'un brin qui sera un seul brin, le brin matrice, je viens de le dire. Et pour synthétiser de l'ARN, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin des nucléotides. Les nucléotides qui sont, les quatre nucléotides qui doivent être présents. C'est-à-dire, les nucléotides qui apportent l'ADN, ATP, sous forme d'ATP, la guanine sous forme de GTP, la cytosine sous forme de CTP, le racine sous forme d'UTP. Donc, les quatre nucléotides doivent être présents. Et vous voyez, là aussi, les rébonucléosides triphosphates, c'est toujours sous forme de triphosphate. Pourquoi ? Parce que les phosphates apportent l'énergie nécessaire à la synthèse. En plus, donc, besoin de cations anivalents, magnésium, manganèse, pour être actif. L'enzyme ne peut être actif qu'en présente de ces cations. Alors, que va faire la polymérase ? Parce qu'elle va introduire le premier nucléotide, le deuxième, et elle va relier les deux nucléotides, les deux ligonucléotides pour être plus exactement. Par quoi ? Par des liaisons phosphodiééster. Parce que je vous ai rappelé la structure de l'ARN, en vous rappelant que dans un ARN, il y a une succession de nucléotides. Et chaque nucléotide est relié au suivant, par, disons, phosphodiééster. Je vous ai rappelé également la constitution de chaque nucléotide dans l'ARN, où il y a l'os, le ribos qui est présent, et les bases qui sont adénine, guanine, cytosine et uracine. Vous voyez, donc, pour ça qu'elle a besoin de ces quatre, l'UTP, le racine, remplace la thymine, bien entendu. Voilà donc les exigences de l'ARN polymérase, qui va synthétiser, donc, je répète, les biotides en les reliant par des liaisons phosphodiééster. L'ARN est une chaîne qui a deux extrémités, donc qui est orientée, donc la synthèse va se faire en respectant un sens de synthèse, de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. C'est comme ça que l'ARN polymérase travaillera, toutes les polymérases ne savent travailler que dans ce sens-là. L'ARN qui vient d'être synthétisé est un ARN qui est forcément complémentaire à l'ADN, le brin matrice. Donc l'ARN est complémentaire. Quand on dit complémentaire, ça veut dire que l'ARN polymérase va introduire des biotides qui sont complémentaires à ceux qu'elle est en train de lire sur le gène. Les bases complémentaires sont les suivantes, donc adénine et uracine sont complémentaires, thymine et adénine sont complémentaires, guanine et cytosine sont complémentaires, hébisphersa, cytosine et guanine sont complémentaires. Donc l'ARN est forcément complémentaire et de plus, il est antiparallèle au brin d'ADN matrice. Ce que je résume ici pour rappeler ce schéma, voici le gène que l'on veut transcrire, voici le brin matrice, celui-là par exemple. L'enzyme a un choix, c'est elle qui fera ce choix-là, on sort de l'objectif, ce n'est pas la peine d'insister. Donc voici le brin matrice, autrement dit, l'ARN polymérase va utiliser ce brin comme matrice, elle va le transcrire en synthétisant l'ARN de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3', en incorporant les nucléotides 1 à 1, en les reliant par liaison phosphodiéster, et chaque nucléotide possède une base qui est complémentaire à celle qu'elle est en train de lire sur l'ADN matrice. Vous voyez, ici elle a mis une guanine, ici c'est une cytosine, ici c'est une sublimine, elle va incorporer adénine, ici c'est une adénine, elle va incorporer uracine, etc. Donc elle respecte l'ARN de complémentarité, c'est bien que l'ARN, sa séquence est complémentaire à celle du brin matriciel, et l'ARN, vous voyez, il est antiparallèle puisque c'est toujours opposé, l'orientation est toujours opposée. Voilà, donc pour rappel du schéma général, avec un ARN complémentaire et antiparallèle. L'ARN polymérase, c'est elle qui va synthétiser, a-t-elle besoin d'amorce comme on l'a vu tout à l'heure ? Elle n'a pas besoin d'amorce, donc elle s'est commencée, elle fera l'initiation et elle sera allongée également, donc elle commence et elle continue son travail, elle n'a pas besoin d'amorce. Grande différence par rapport à l'ADN polymérase. Autre différence, c'est que l'ARN polymérase ne possède pas d'activité exonucléase. Ça veut dire qu'elle ne sait pas corriger les erreurs si jamais elle en introduit, bien entendu. Et si jamais, pour rester dans cette idée, si jamais l'ARN qui est synthétisée contient des erreurs, et puisqu'elle ne s'est pas corrigée, bien cela n'est pas gênant, l'ARN sera détruit, dégradé. Puisque le gène est encore là, elle va transcrire de nouveau une nouvelle molécule d'ARN, puisque le gène est intact, c'est pour ça que le tout est d'assurer la stabilité de l'information générique au niveau de l'ADN. C'est ça qui est précieux. Si on fait des erreurs au niveau de l'ARN, ce n'est pas dramatique. Le gène est là, on transcrit de nouveau, en ayant pris la précaution de déliminer ou dégrader l'ARN qui est erronée. Voilà donc une grande différence. Et autre différence par rapport à la réplication, l'ADN, enfin l'ARN qui vient d'être synthétisé, ce n'est pas forcément une molécule qui est fonctionnelle, qui va agir dans l'ocytoplasme, dans la cellule, on choisit son rôle, pleinement son rôle, non. C'est une molécule qui est synthétisée sous forme de précurseur, c'est-à-dire une molécule immature, qu'il va falloir modifier par ce qu'on appelle un ensemble de modifications post-transcriptionnelles. Donc on va la changer, la modifier, la maturer autrement dit. Ceci est surtout valable chez les Eucarriotes. Quand on synthétise de l'ARN, on synthétise différents types d'ARN. Dans la cellule, il y a plusieurs types d'ARN. Les principales classes sont les suivantes. L'ARN messager, petit m, ARN de transfert, petit t, et ARN ribosomale, petit t. Mais il n'y a pas que ça, ça c'est l'écran de glace, mais il y a tout un tas de petits ARN, de petites molécules d'ARN, que l'on trouve un peu partout, et d'ailleurs on en découvre de plus en plus. Soit on connaît leur rôle, soit on ne connaît pas. En tout cas, quelle que soit l'ARN, est toujours synthétisée par le mécanisme de transcription. Alors, par quel enzyme ? Je vous ai dit par une ARN polymérase. Y a-t-il une différence chez les Eucarriotes, chez les Procaryotes ? Oui. Chez les Procaryotes, c'est une seule enzyme qui va synthétiser toutes les classes d'ARN. C'est une seule ARN polymérase, un seul type d'ARN polymérase, qui va synthétiser toutes les classes d'ARN. Par contre, chez les Eucaryotes, on va avoir trois types, trois molécules différentes, trois enzymes différentes d'ARN polymérase. Chacune est spécialisée dans la synthèse d'un type d'ARN. C'est-à-dire, on va avoir une ARN polymérase, un, deux, trois, chez les Eucaryotes. On est chez les Eucaryotes, et on les appelle un, deux, trois. Ne confondez pas un, deux, trois, de l'ADN polymérase, chez les Procaryotes. Ça n'a rien à voir. Donc, chez les Eucaryotes, on a trois types. La une va synthétiser l'ARN liposomique, la deux va synthétiser l'ARN messager, et la trois va synthétiser l'ARN de transfert plus tous les petits ARN qu'on peut trouver dans le phytoplane, dans le noyau, un peu partout. Donc, vous voyez, chacune est spécialisée dans une synthèse spécifique. Alors, l'objectif, c'est de décrire le mécanisme. Comment se passe cette synthèse, qui est beaucoup plus simple, quand même, que la réplication, qui est un mécanisme assez lourd. Alors, il va y avoir quatre étapes essentiellement. Une pré-initiation, une initiation, une évaluation, et une dernière. Une pré-initiation. Alors, avant d'initier, avant de commencer, il faut d'abord préparer le terrain. Préparer le terrain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, reconnaître le début du gène. Je vous ai dit qu'un gène, c'est une séquence, une structure bien individualisée, où il y a l'unité de transcription, précédée d'une région de régulation. Alors, l'étape de pré-initiation va consister à identifier le début du gène. Parce qu'un gène, la séquence qui va être réellement transcrite, elle est là. Mais encore faut-il que les enzymes la repèrent. Alors, les enzymes, ou l'ARN polymérase, va la repérer grâce à quoi ? Grâce à cette région de régulation qui comporte, entre autres, le promoteur que j'ai décrit tout à l'heure. Alors, justement, c'est cette étape qui est fondamentale. Alors, si je fais un zoom sur le promoteur ici, donc c'est toute la région de régulation qui contient le promoteur, eh bien, cette région de promoteur, c'est une région qui est capitale parce que l'ARN polymérase prokaryote, on est chez les prokaryotes ici, l'ARN polymérase va se déplacer sur le brin, sur la séquence, et va reconnaître une séquence particulière qui se trouve avant le début du gène. Vous voyez ? Donc, qui se trouve avant le début du gène. Elle va se balader et va avoir une affinité pour une séquence qui est riche en T et en A, peu importe. En tout cas, l'ARN polymérase va reconnaître une séquence particulière du promoteur et va se fixer dessus par affinité. Ceci va donner le signal au départ que, attention, le début du gène va être là et la transcription démarre en part ici. Vous voyez ? Donc, cette étape de préinitiation est une étape fondamentale parce que le promoteur va jouer son rôle pour indiquer le début du gène. Il n'y a pas de drapeau sur les gènes, ce n'est pas une séquence, ce n'est pas coloré. Donc, comment identifier ces séquences ? Grâce à des séquences consensus, en disant ces séquences-là, sont reconnues par l'ARN polymérase et donc, il va reconnaître ces séquences-là, va se fixer dessus. C'est ce qui va déterminer le début du gène et donc, le début de la transcription. Tout se joue à ce niveau-là et le rôle du promoteur est fondamental dans cette étape. Alors, une fois qu'on a reconnu le promoteur, le promoteur, la suite va venir. Ceci chez les eucaryotes. Alors, je fais une parenthèse chez les eucaryotes parce que le mécanisme est un peu différent. Chez les eucaryotes, l'étape de préinitiation est différente dans le sens où l'ARN polymérase eucaryote ne sait pas se fixer directement et ne reconnaît pas directement le promoteur. Ce n'est pas elle qui le fait. Elle va faire d'abord intervenir tout un ensemble de protéines qu'on appelle facteurs de transcription. Et vous voyez, ce schéma vous montre que voici le promoteur avec la région donc riche en T et en A. Et en fait, l'ARN polymérase qui est en bleu ici, elle ne sait pas pour connaître ça. Donc, elle envoie en fait d'autres protéines qui vont former tout un complexe avec le promoteur, changer sa configuration et améliorer à ce moment-là l'affinité de l'ARN polymérase peu importe son type par rapport au promoteur. Donc, il y a une étape supplémentaire au cours de laquelle des protéines qu'on appelle facteurs de transcription vont venir d'abord se fixer sur le promoteur ce qui améliorera du coup l'affinité de l'ARN polymérase pour ce promoteur qui viendra à ce moment-là venir se fixer dessus. Donc, vous voyez, il y a tout un complexe qui se forme au niveau du promoteur avant que les choses ne commencent. Alors que chez les prokaryotes, c'est l'enzyme elle-même qui se fixera directement. Voilà une grande différence et ça, c'est fondamental, c'est capital. Ces protéines, ces facteurs de transcription, on verra tout à l'heure, ça peut être des protéines qui sont spécifiques de tissu. On trouvera dans le foie, par exemple, qu'on ne trouvera pas dans le cerveau, etc. Et ça pourra expliquer pourquoi certaines protéines sont synthétisées dans le foie, mais pas dans le cerveau, par exemple. C'est leur présence qui détermine quel gène va être transcrit et va s'exprimer. Ça, c'est fondamental. Donc, l'étape de préinitiation, la voici. L'ARN polymérase, cette grosse boule, s'étant fixée sur le promoteur, directement ou indirectement, en tout cas, le promoteur est identifié, et ça veut dire qu'on va déterminer le début du gène et on va pouvoir commencer et passer à l'étape d'initiation de la transcription. Alors, l'étape de l'initiation de la transcription consistera d'abord à séparer. Séparer grâce à des hélicases, on va séparer les deux brins. Donc, on va séparer les deux brins et comme vous voyez, la séparation se fait sur une courte région. On ne sépare pas de grandes régions parce que là, n'oubliez pas que là, c'est notre gène, c'est notre gène. Si vous l'ouvrez complètement, il risque d'être attaqué par les enzymes parce que les enzymes sont là et ne veulent qu'une seule chose, dégrader l'ADN, dégrader l'ARN. Donc, la précaution, c'est qu'il y a une ouverture sur une courte distance pour préserver le gène. Les hélicases font ce travail. Une fois qu'on a ouvert les deux gènes, on a séparé les deux gènes, voici le brin, donc ici, que j'ai coloré en bleu, qui sera considéré comme un lebrin matrice, l'ARN polymérase va commencer et poser le premier nucléotide qui est complémentaire au nucléotide sur le brin matrice. Donc, voici l'initiation. On a séparé les deux brins, un brin sera considéré comme matrice et le premier nucléotide vient d'être posé, bien entendu. Alors, tout ceci est beaucoup plus compliqué que ça parce que, rappelez-vous, la structure des chromosomes, c'est beaucoup plus condensé que ça. Tout ça, ça a un coût énergétique, ça peut entraîner des contraintes, des topoisomérases sont là pour relâcher la structure et permettre la séparation des deux brins sans trop introduire de contraintes et sans trop déstabiliser le système. L'initiation, donc, a eu lieu. On a mis en place le premier métier et on a choisi que l'on a choisi le brin matrice qui permet de l'aller à l'étape suivante qui est l'étape d'élongation. Étape d'élongation, c'est-à-dire qu'on va continuer la synthèse de l'ARN tout simplement. Voici cette étape d'élongation. L'enzyme, elle est là. Elle va transcrire le brin matrice en rajoutant le gnugleotide suivant, en la reliant au précédent par l'ison phosphodiester, en respectant les bases complémentaires et tout en avançant, l'enzyme avance dans le sens 5'3'. Donc, c'est la synthèse. Elle synthétise l'ARN dans le sens 5'3' en lisant à chaque fois la séquence du brin matrice. Avec la particularité que, puisque l'ADN ne doit pas rester ouverte au cours de ce processus, ça veut dire que si elle a transcrit cette partie-là, il n'y a pas de raison pour que l'ADN reste ouverte. L'ARN se détache au fur et à mesure. La partie qui vient d'être synthétisée ici se détache pour permettre aux deux brins de se réappartir. Autrement dit, l'ARN polymérase ici, elle avance et les deux brins s'ouvrent devant elle, mais derrière elle, les deux brins se referment derrière elle pour préserver encore une fois l'information génétique et préserver l'ADN. Et tout ce processus se fait dans un ADN hyper compacté, bien entendu, l'action des topois isomérase est absolument indispensable pour relâcher en fait l'ADN devant elle et puis remettre l'ARN super enroulé derrière. Elle avance en respectant ceci. Voici donc l'ARN qui est en cours de synthèse. La synthèse continue dans le sens 5' 3' et jusqu'à arriver à la fin où l'état de pierre du maison indiquera l'avance de la transcription. Comme il y a eu un signal pour indiquer le début du gène, il faut bien commencer quelque part mais il faut comprendre où ça se démarre. Le promoteur a joué ce rôle-là mais il faut parallèle, il faut parallèle, il faut un signal pour dire où s'arrête le gène et où doit s'arrêter la transcription. Il faut donc un signal de terminaison. Ce signal de terminaison est particulier chez les prokaryotes, chez les bactéries et vous voyez que quand on arrive à la fin donc tout ça on arrive à la fin du gène l'ARN va prendre une structure particulière une forme particulière qu'on appelle structure en épingle à cheveux. Vous voyez donc l'ARN prend une structure en boucle en épingle à cheveux. Cette structure est un signal qui indique à l'ARN que la transcription va s'arrêter que tu es arrivée à la fin du gène. Donc c'est une forme c'est la forme particulière que prend l'ARN qui indiquera à l'enzyme que le gène vient ou ce que tu as atteint la fin de l'unité de transcription bien entendu. Chez les bactéries voici le signal de terminaison qui est différent chez les oeccaryotes. Dans nos cellules le signal est différent. Bon, alors il n'y a pas une structure particulière de l'ARN mais par contre si je reviens à la structure fonctionnelle du gène donc vous voyez donc tout ceci c'était je rappelle la partie codante de l'unité de transcription aussi la région de régulation avec le promoteur et je vous ai parlé ici tout à l'heure à la fin de la séquence codante de l'unité de transcription un signal qu'on appelle signal de polyadérination. C'est ce signal appelé signal de polyadérination qui est utilisé par l'ARN polymérase comme signal de fin de transcription signal stop pour dire tu as atteint la fin de la transcription vous voyez donc c'est une séquence particulière tout simplement riche en A et en T appelé signal de polyadérination qui est utilisé par l'ARN comme signal de fin de transcription et l'ARN est synthétisé et relâché à ce moment là donc dans le noyau on est chez les eucaryotes on est dans le noyau l'ARN est synthétisé et relâché et libéré pardon et libéré et s'il contient des RAS il est dégradé et d'autres molécules sont synthétisées à la place on synthétise quoi ? on synthétise des ARN en fait des ARN je vous ai dit qui doivent subir chez les eucaryotes en particulier beaucoup de transformation en particulier l'ARN messager ici l'ARN messager qui vient d'être synthétisé à partir de gènes correspondants donc voici un ARN qui est une copie fidèle du gène ce qu'on appelle le transcrit primaire et qui va subir un certain nombre de modifications parmi les modifications on va parler d'épissage rappelez-vous le splicey ou épissage l'épissage consistera à faire quoi ? je vous ai rappelé qu'un gel est fait d'exon et d'introns et je vous ai dit que les introns ne doivent pas exister dans l'ARN dans l'ARN ben justement ici on vient de synthétiser un ARN appelé transcrit primaire qui contient encore les introns dont il faudra se débarrasser par le mécanisme d'épissage donc qui consistera à éliminer à couper ici les parties ici en rose et à réunir les parties en vert qui sont les exons et vous synthétisez à ce moment là on libère à ce moment là un ARN messager qui est dépourvu d'un tronc où il n'y a que les exons seuls les exons seront traduits bien entendu donc c'est cet ARN messager maintenant appelé mature qui va quitter le noyau vers le cytoplasme où il sera traduit c'est des c'est des des ARN pour les 20 ça ne peut pas c'est pas non 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 pour la c'est l'épissage alors l'épissage si je vous rappelle un petit peu l'épissage c'est fait par un complexe fait de protéines et de petits ARN dans la cellule il y a déjà des ARN donc on n'est pas les rôles et donc on connaît les rôles dans tout ça et on n'a pas on n'a pas les groupes placés aux ornges les rôles ce sont en lieu de pour des bon c'est pas des les rôles qui est fait de protéines plus les ARN de petits ARN S L c'est ce qu'on laisse en fait et ce sont les ARN qui vont couper les parties brosses et relier les parties l'épissage je vous parle d'épissage parce que j'en aurais besoin tout à l'heure donc finalement ce sont des ARN qui jouent le rôle de ciseaux et donc ça a été un énorme à découvrir parce que la première fois on a découvert que les enzymes pouvaient être contraintes d'origine et d'origine ARN pour réveiller les bons souvenirs voilà ce qu'on appelle épissage et voilà ce qui permet en tout cas de rendre l'ARN messager mature donc fonctionnel et si je résume la situation voici les différents types d'ARN les grandes classes dont j'ai parlé tout à l'heure chaque ARN est synthétisé par transcription à partir de son gel correspondant alors la différence entre les trois c'est que l'ARN de transfert et l'ARN ribosomique sont des ARN extrêmement stables pourquoi ? parce que l'ARN de transfert va jouer un rôle dans le transport des acides aminés lors de la traduction c'est ce que je vais rappeler l'ARN ribosomique et lui est un constituant du ribosome donc sont des molécules extrêmement stables par contre l'ARN messager est une molécule instable parce que son messager doit servir juste le temps de la synthèse de protéines et il disparaît donc c'est une molécule extrêmement enfin instable beaucoup plus beaucoup moins stable que les autres puisque son message sera traduit en protéines seul l'ARN messager sera traduit en protéines les deux autres vont intervenir bien sûr au niveau de la traduction mais seul l'ARN messager va intervenir son message sera traduit en protéines voilà ce que je voulais rappeler à propos de la transcription des différents ARN quel que soit le type d'ARN que vous synthétisez il est synthétisé à partir de enfin par ce mécanisme le fait de l'hélicase au début c'est pareil l'hélicase c'est toujours c'est un les deux les deux brins parce qu'on ne peut pas transcrire si les deux brins sont à partir il faut les séparer pour n'utiliser qu'un seul l'étape 2 préinitiation c'est bon